Peintre et normand adoptif, Alan Stephan a décidé d'associer les deux. Aujourd'hui, il expose le résultat de son travail intitulé Le Tour de Normandie en 80 toiles. Bonjour. Bonjour. Le week-end 8, 9 et 10 décembre, vous exposez votre travail au Théâtre des Miroirs de la Glacerie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, à la Glacerie, c'est la deuxième expo d'une série de sept expos que je montre pour la fin de ce projet. Je vais exposer les 80 toiles et aussi je vais avoir le beau livre qui accompagne, qui vient juste de sortir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur la Normandie ? Bonne question. Un jour, j'avais envie de mettre tout ça dans un livre. Donc, l'idée de Le Tour de Normandie en 80 toiles, un petit clin d'œil à Jules Verne dans le titre, mais je trouvais que ça... Le titre me plaisait bien et j'habite en Normandie maintenant depuis 18 ans. Et peintre professionnel, je peins souvent des scènes de vie, ce que j'appelle moi une peinture reportage. Comme je l'ai dit, vous proposez pas moins de 80 toiles. Combien de temps ça vous a pris de travailler sur ce projet ? Alors, c'est un an. Un an pile. J'ai commencé mi-juillet 2016, j'ai fini mi-juillet 2017. Et c'était calculé comme ça parce que je voulais représenter les 4 saisons en Normandie. Et justement, un travail d'où vous avez fait un livre, qu'est-ce que l'on pourra retrouver dedans ? Vous allez voir, j'ai peint sur les 5 départements. Il y a quelques paysages, il y a quelques scènes, ce que j'appelle les incontournables. Le Mans-Saint-Michel, les falaises d'être tard. Et j'ai essayé vraiment de faire le tour de ce qu'on aime bien en Normandie. Et justement, pourquoi avoir eu l'idée de faire ce livre ? Il y a plusieurs raisons. Chez les artistes, on a toujours un petit côté de vouloir laisser sa trace. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un livre. Je m'imagine bien en train d'expliquer à mes petits-enfants qu'est-ce qu'il a fait papy quand il était jeune. Et où peut-on se le procurer, ce livre ? Ah, ça c'est mon question. Alors, le livre, vous allez le trouver chez les libraires, les maisons de la presse, tous ceux qui l'ont commandé. Vous pouvez le trouver dans les expositions que je vais monter, avec les tableaux et avec moi-même. Après, les gens, ils peuvent commander le livre sur le site, c'est le tourdenormandieen80toile.com. Le mieux, c'est de venir me voir à Cherbourg, comme ça, je vous fais une petite dédicace. Pour terminer, y a-t-il un site ou un réseau social afin d'en savoir plus sur votre exposition et votre travail en général ? Oui, le nom que je viens de donner, c'est le tourdenormandieen80toile.com, tout attaché avec le 80 en chiffres. Sur le site, vous pouvez voir les 80 tableaux. Ça reste les images sur un écran, donc c'est vrai que de voir les vrais tableaux, c'est nettement mieux. Il y a une page Facebook où je poste les petites photos quand je travaille sur le place. Il y a une petite page contact là-dessus, les gens peuvent poser des questions, etc. Toutes les informations, j'espère que je les ai mis sur le site. Très bien, Alain, je vous remercie. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci, à bientôt. 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 Merci à bientôt. Merci à bientôt. Merci. Merci à bientôt. 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 J'ai eu forcément un petit contrôle végipérate parce que qui est compréhensible parce qu'on se garde en camionnette devant, c'est insensible, on sait bien. Et puis je l'attendais, je n'étais pas surpris. Donc j'ai expliqué au gendarme qui était très sympa ce que j'étais en train de faire. Et puis finalement, il m'a laissé continuer. Donc ça, c'est un très bon exemple du genre de tableau que vous allez pouvoir trouver dans ce reportage de la Normandie. Je parle très honnêtement, c'est vrai que je vis de mes pinceaux depuis 20 ans, je peins les tableaux, je les vends, je suis très content, et quelque part, ça part, et puis je n'ai pas grand-chose à montrer. Donc, là, j'ai 47 ans, c'était peut-être le moment où j'ai...